Nouvelle Nationale d'APTN. Une victoire pour les Premières Nations au Québec. Selon une décision récente du Tribunal canadien des droits de la personne, la discrimination a joué un rôle dans le sous-financement de la police régionale dans une communauté innue. Mashteyuyat est environ à 300 km au nord de la ville de Québec. Les leaders de la région ont soumis une plainte avec le tribunal en décembre 2020, disant que le sous-financement de la police de la communauté compliquait la prestation de service. Dans leur décision annoncée à la fin janvier, le tribunal a montré que le gouvernement fédéral a fait preuve de discrimination contre ses services policiers. Le Canada a maintenant 30 jours pour faire appel à la décision. Et une deuxième audience aura lieu pour déterminer les mesures correctives. Au courant des dernières années, la pérennité de notre service de police a été menacée. a été menacée à maintes reprises par les démarches administratives qui entouraient son financement. Le programme des services de police des Premières Nations, administré par Sécurité publique Canada, ne nous permettait pas de couvrir les dépenses réelles de notre sécurité publique afin de répondre à un minimum de services. Le sous-financement a eu de nombreuses répercussions sur le fonctionnement de notre sécurité publique, équipements opérationnels inexistants ou désuets, effectifs insuffisants pour contrer les enjeux liés à notre réalité sociale, écart salarial qui s'est creusé, bien entendu, entre nos policiers et les policiers des services non autochtones et des déficits opérationnels importants qui s'accumulaient au fil des années. En 2016, notre poste de police a frôlé la fermeture parce qu'un déficit de 1,6 million de dollars s'était accumulé. Dans leur décision annoncée à la fin janvier, le tribunal a montré que le gouvernement fédéral a fait preuve de discrimination contre ces services policiers. Et le Canada a maintenant 30 jours pour faire appel à la décision. Et une audience aura lieu pour déterminer les mesures correctives. Voici quelques faits saillants de la conférence de presse annonçant la décision. Nous espérons que ces réparations se traduisent notamment par un changement dans la méthode de financement afin d'assurer la pérennité de notre sécurité publique et pour pouvoir offrir des services policiers égaux aux autres instances policières. La discrimination doit cesser et notre poste de police doit perdurer. Les gouvernements fédéral et provincial doivent prendre acte de cette décision et prendre toutes les mesures nécessaires pour réparer cette injustice. La sécurité et la protection de nos populations ne doivent jamais être compromises. On est avec le gouvernement de M. Trudeau depuis 2015. On a toujours insisté sur le fait que la sécurité publique au sein de nos premières nations doit être une priorité. Je l'ai moi-même soumis plusieurs fois au ministre de l'époque, M. Goodale, et on s'attend à ce que le gouvernement fédéral puisse donner suite à sa volonté, maintes fois exprimée, d'encadrer par une loi que les services policiers des Premières Nations sont aussi des services essentiels. La décision rendue à l'égard de Mastéillage décrit une réalité qui est similaire, je vous dirais, en tout point avec la réalité globale de la majorité de nos corps de police, membres de notre association. La notion de reconnaissance dont faisait mention le chef Picard dans nos services de police comme service essentiel est au centre de nos enjeux, car de cette notion de service essentiel vient le financement qui lui correspond. Alors, nos communautés, comme le disait Siguier un chef Picard, nos communautés méritent le même niveau de service, les mêmes outils, les mêmes possibilités que les communautés non autochtones. D'un point de vue strictement légal, la situation actuelle vise uniquement à la communauté de Mashkouyat, soit la Première Nation d'Epicuagami-Elnouts. Par contre, il faut comprendre que la situation est exactement la même pour toutes les communautés au travers du pays qui sont assujetties au même régime, ce qui fait que, à mon avis, le Canada n'aura pas d'autre solution que de regarder les réparations sous une forme globale pour l'ensemble des communautés du pays, pas seulement pour la Première Nation d'Epicuagami-Elnouts, Techwagon, la Première Nation d'Epicuagami-Elnouts. D'ailleurs, on a un exemple récemment auquel le chef Picard faisait référence concernant les services de soutien à l'enfance. Donc, même si c'était un cas qui avait été amené devant les tribunaux, la décision ou la solution a été amenée de façon globale.